Merci Gwendolyn, elle a déjà présenté le titre de mon séminaire, ça me fait déjà passer au slide suivant. Donc un petit plan un peu, on va d'abord dans une première partie parler de la structure et des propriétés des différents tissus osseux. Ensuite on va voir pourquoi choisir la céramique pour tout ce qui a attrait aux implants et aux prothèses osseuses. Dans la deuxième partie, on va voir comment créer des structures boreuses qui sont semblables et qui ont des grandes similarités avec les tissus osseux. Et finalement comment caractériser de telles structures. Alors aussi dans la deuxième partie, j'aimerais mettre un peu en avant, mettre en exergue le rôle du physicien dans une équipe de recherche pluridisciplinaire et en l'occurrence dans un domaine bien précis. Une petite introduction, motivation, pourquoi travailler dans la reconstruction osseuse, pourquoi ce domaine de recherche. Il faut savoir qu'en Belgique il y a environ 15 000 fractures du col du fémur par an. Au sein de l'Union Européenne par exemple, ça représente une fracture toutes les 30 secondes. Donc ce sont des chiffres qui vont avoir tendance à être multipliés par un facteur de 3 à 7 d'ici 2050 et donc ça devient une réelle nécessité. Mais pourquoi une telle augmentation ? Les causes c'est principalement une augmentation de la durée de vie moyenne, mais aussi des changements dans nos modes et nos habitudes de vie. Donc l'homme devient de plus en plus sédentaire, on change profondément, on modifie profondément nos habitudes nutritionnelles. Et cela occasionne bon nombre de maladies osseuses telles que l'arthrose, l'ostéoporose, etc. Alors petite définition, qu'est-ce qu'on entend par tissu osseux ? C'est un ensemble de tissus conjonctifs constitués majoritairement d'hydroxyhépatiques, donc c'est ce qui est calcium, phosphate et de fibres protéiques qu'on appelle le collagène. Alors j'aimerais mettre en avant la structure hiérarchique multi-échelle qui est relativement complexe. J'entends par structure hiérarchique une morphologie et une structure de matériaux qui est adaptée et optimisée pour des besoins locaux, notamment au niveau des propriétés mécaniques. Et donc à chaque niveau d'échelle, on va avoir une réponse bien particulière, ce qu'on peut voir sur la petite graphie ici. Si on considère ces matériaux composites auto-assemblées dans une structure bien définie, ils présentent, je l'ai dit, des propriétés mécaniques bien bien supérieures à celles des différents constituants, s'ils étaient évalués séparément. Et donc ça c'est vraiment un point clé. Donc ce qui nous permet d'avoir les os qui sont en fait un matériel, pardon, un matériau vivant, donc ils assurent la croissance, pardon, ils assurent la croissance du squelette et sont en perpétuel renouvellement. C'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. Donc on considère chez un être humain normal, en bonne santé, que tous les 7 ans, le squelette est entièrement régénéré. Donc on a de nouveaux os tous les 7 ans. Alors il y a une autre particularité très intéressante, celle de s'auto-réparer, de s'auto-régénérer. Donc c'est-à-dire, si on a par exemple une fracture ou une lésion, le simple fait de venir remettre en contact, d'aligner et d'immobiliser les os mène à la reconstitution d'un os avec les propriétés initiales. Seulement toutefois dans certains cas, ce processus naturel d'auto-réparation est insuffisant et la reconstruction de l'os doit être assistée par la mise en place d'une prothèse ou d'un implant osseux. Et c'est ce qu'on étudie ici précisément. Alors passons en revue un petit peu à un cahier de recherche d'un implant ou d'une prothèse synthétique. On aimerait tout d'abord avoir une morphologie qui soit semblable à la structure osseuse. On aimerait également que l'interface soit favorable à l'accrochage, la prolifération et la différenciation cellulaire. On aimerait qu'elle soit biocompatible, c'est-à-dire qu'elle assure une stabilité chimique d'une part, en part, par stabilité chimique, éviter tout ce qui est phénomène de corrosion, etc. Et également une stabilité mécanique. On veut éviter la dissémination de débris dans l'organisme, dans le corps. Et tout ça sur une longue période de temps, en tout cas une vie. Alors, on peut se focaliser sur un matériau inerte, mais on aimerait qu'il participe à la revalidation. Là, je vais introduire deux concepts. Tout d'abord la bioprésorbabilité, c'est-à-dire que le matériau va être résorbé, par l'organisme. Et d'autre part, le deuxième concept, c'est une biopréactivité qui va favoriser la repousse osseuse. Alors, bon point pour moi, puisque les matériaux céramiques peuvent répondre, dans la plupart des cas, à l'ensemble de tous ces critères. On parle de céramique, mais qu'est-ce que c'est exactement une céramique ? Donc on va définir un peu plus le concept. C'est tout ce qui est matériaux inorganiques, non métalliques. Les oxydes, ce qui est alumine, TiO2, SiO2, etc. Les carbones, carbures et les nitrures. Il y a différents types de céramiques. Les céramiques au sens européen du terme, qui résultent d'une consolidation thermique de poudre, un prépressage, ce qu'on peut voir ici sur la première image. Ici, ce sont des têtes de fémur. Tout ce qui est ciment, résulte d'une consolidation hydraulique. Vous connaissez tous l'exemple du mortier. Et finalement, tout ce qui est vert, résulte d'une consolidation par fusion, et après qui sont mis en forme par coulage. Alors, ok, on a une poudre de céramique, donc on peut trouver des biocéramiques qui sont intéressants, mais on a ça sous forme de poudre. L'idée, c'est comment obtenir une structure poreuse, tridimensionnelle, à partir de cette poudre, et qui est semblable à, comment obtenir une structure semblable à celle des oeufs. Alors, on utilise une méthode de freeze casting, que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Je définis tout ça. Donc, on démarre ici, à étape 1. On a notre poudre qui est dispersée dans un solvant. Ensuite, on va venir prendre cette solution, la mettre en contact avec une base ici, qu'on va refroidir progressivement, à des températures en deçà de zéro. On va alors avoir des cristaux de glace qui vont se propager au sein de cette solution. Les cristaux de glace vont rejeter les particules de céramique, et littéralement les comprimer. Donc, à la fin, on a des murs de céramique comprimés entre les cristaux de glace. On aimerait ensuite enlever cette glace qui nous est plus utile, on avait juste besoin pour la structuration. Plutôt que de laisser fondre, on va faire une étape de sublimation. Donc, on va garder des températures assez basses de l'ordre de moins 50, et on va diminuer progressivement la pression. La glace va passer directement de l'état solide à l'état gazeux, et au final, on obtient notre structure qui est lamellaire et bien orientée. Alors, il y a encore une étape supplémentaire qui s'appelle l'étape de fritage dans le milieu de céramique. Simplement, on va venir mettre cette structure dans un four à haute température de l'ordre de 1500 degrés afin de consolider et de densifier notre structure. Les avantages de ces techniques sont multiples puisqu'il y a tout d'abord une grande flexibilité du processus. En effet, on peut utiliser tout type de poudre céramique. On peut même utiliser certains polymères ou d'autres choses. Il est respectueux de l'environnement puisque comme solvant, on utilise quasiment de l'eau uniquement. Et finalement, on peut obtenir une structure et une porosité qui sont contrôlées selon la vitesse du front de glace. Donc, ici, c'est la première étape. On part avec notre poudre, on mélange ça avec de l'eau. J'ai un peu menti quand je disais que c'était juste de l'eau. Il y a aussi des dispersants. On veut en effet que la poudre soit dispersée de façon homogène dans notre solution. On ajoute un liant qui va permettre de transférer notre structure dans le four à haute température et éviter qu'elle s'effondre et d'autres additifs complémentaires. Ça, je ne vais pas développer ici. Mais bon, c'est de l'ordre de 2% en fraction volumique, donc c'est vraiment très restreint. C'est une très faible quantité. Alors, on a développé un petit setup ici, très simple, puisqu'on a une boîte qu'on remplit d'azole liquide. On a un barreau en cuivre avec des éléments chauffants. Au début, l'idée, c'est de fournir aux éléments chauffants une grosse quantité d'énergie. Donc ici, on va avoir des températures de l'ordre de 3 degrés Celsius. Et au fur et à mesure, il y a un contrôleur, on va diminuer la puissance qu'on fournit aux éléments chauffants. Et donc, on va pouvoir ainsi contrôler le taux de refroidissement et avoir, si on veut, du 1 degré Celsius par minute, 5, 10, 15, 20, etc. Ainsi, pour contrôler la vitesse du front de glace et obtenir des structures différentes. Alors, pourquoi on obtient justement une structure lamée l'air ? C'est dû à l'anisotropie croissance de la glace. En effet, en procédant de la sorte, on vient placer un gradient de température. Ce qui dit gradient de température va dire direction préférentielle de croissance de la glace. Or, la glace va grandir, va croître, pardon, environ 100 fois plus rapidement dans cette direction préférentielle que dans la direction perpendiculaire. Ce qui nous permet, au final, d'obtenir une structure torus, lamellaire et interconnectée un peu comme des feuillets comme on peut le voir sur l'image prise au microscope électronique et balayage. Alors, au final, si on compare une structure artificielle, synthétique à une structure naturelle, ici, on a les couleurs doivent être les mêmes parce que c'est le même matériau, mais ici, c'est une image même, donc c'est en noir et blanc. Ici, c'est une image optique, microscopie optique. On peut voir des lamelles, ici, avec des ponts entre eux. c'est plus ou moins ce qu'on a, donc on a aussi des lamelles avec des ponts entre eux. C'est important au niveau propriété mécanique, donc on arrive à avoir des propriétés mécaniques qui sont semblables également du même ordre de grandeur que celle d'une structure osseuse. Alors maintenant, quel outil on peut utiliser pour étudier et optimiser ce processus de mise en forme ? Donc on aimerait pouvoir voir ce qui se passe durant la solidification et au final, comment on peut caractériser efficacement nos structures ? Alors pour ça, on a décidé d'utiliser une technique de rayonnement X synchrotron. Pas de panique, je vais expliquer tout de suite ce que c'est. D'une part, une étude dynamique en faisant de la radiographie qui va nous permettre d'observer l'avancée du fond de glace et d'autre part, via une étude statique de la tomographie, je vais aussi développer ça dans les prochains slides. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un synchrotron ? On a la chance d'en avoir un à Berkeley, sur les hauteurs des collines. Comme vous voyez, c'est un grand bâtiment assez large, 200 m de diamètre, surmonté d'une coupole. À l'intérieur, on a différents anneaux. On va tout d'abord accélérer des paquets d'électrons dans un accélérateur linéaire. Ils vont être accélérés à une vitesse proche de la lumière, proche de celle de la lumière, dans un anneau booster, et ensuite distribués dans un anneau de stockage. Alors comment, avec des électrons qui circulent comme ça, produire des rayons X ? Via des électro-aimants assez puissants, on va pouvoir défléchir la trajectoire de ces électrons. Qui dit modification trajectoire des électrons, on va créer un rayonnement X. Alors via toute une optique de collimateur, on peut sélectionner l'énergie nécessaire pour nos applications. Alors c'est, je vous l'ai dit, un bâtiment énorme. On peut distinguer ici l'anneau de stockage, les différentes beamlines. La traduction littérale c'est ligne de lumière. Bon, ok, on va faire avec. Il y en a environ 40, 41 je pense, et autant de stations d'expérience. Donc c'est un bâtiment qui fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plein de chercheurs du monde entier qui viennent faire leur recherche. Donc c'est assez difficile aussi d'avoir du beamtime. Quand on a 48h, on est tout content. Je passe maintenant, on a vu un peu comment produire les rayons X. Maintenant, il faut les utiliser. Donc on va reprendre notre setup expérimental que j'ai décrit précédemment. Le soumettre à des rayons X va nous permettre, et faire de la radiographie, va nous permettre de mesurer la vitesse du front de glace, mais aussi la dynamique de solidification et donc la structure résultante. Alors on peut d'abord voir ici, on voit le front de glace qui se propage dans cette direction. On voit qu'on a une agglomération de particules à l'interface. On voit aussi que les particules sont englobées de façon aléatoire. Et donc ici, on n'a pas de structure, enfin on a une structure désordonnée. Par contre, vous pouvez voir ici, on a déjà moins de, je vais regarder la vidéo, moins de particules qui s'accumulent dans l'interface et on parvient à distinguer, c'est plus clair sur mon PC, désolé, mais on parvient à distinguer les lamelles. Vous voyez ça ? Oui. Après, on peut encore optimiser le processus, donc vraiment se servir de cet outil-là pour optimiser nos structures finales. On a ainsi les structures lamellaires qui sont partiellement dendritiques, ça c'est pas terrible au niveau propriété mécanique. Par contre, à la fin, on arrive à des structures où on voit les cristaux de glace ici bien pointus et on n'a pas du tout de dendrite. Ça c'est vraiment ce qu'on cherchait. La résolution, c'est de l'ordre de 1.3 microns. Alors on a étudié ça dynamiquement, maintenant il y a l'aspect statique, on va faire ce qu'on appelle la tomographie. Donc on soumet toujours notre échantillon à un bombardement X, et là on va le faire tourner de 180 degrés. Et on va prendre une série de clichés radiographiques, comme vous pouvez voir sur la petite image ici. À partir de cette série de clichés, et à l'aide de quelques tweaks mathématiques assez compliqués, on arrive à reconstruire tridimensionnellement l'objet, ou la structure dans notre cas. Alors ainsi, voilà le type de structure qu'on obtient, on peut l'observer aussi bien au niveau de l'extérieur, mais on peut aussi aller à l'intérieur. On sait ainsi voir des détails au niveau de la rugosité, tout ce qu'on veut, mais aussi qualitativement, mais aussi quantitativement. Donc on sait déterminer des paramètres comme l'épaisseur, la taille des ports, la taille des murs, la porosité globale, ce qu'on appelle aussi des facteurs de tortuosité, bref, tout ça est accessible. Alors je vais terminer par un petit point sur la recherche que je fais présentement. On a vu à partir d'une poudre comment on crée nos structures, on a vu qu'on avait des propriétés mécaniques semblables aux autres, donc ça c'est tout bon. Maintenant on s'est dit tiens, comment améliorer encore, qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus pour améliorer nos structures. Il faut savoir qu'avant une implantation, on fait toujours une infiltration d'un milieu cellulaire dans l'implant, en tout cas les implants poreux, je ne parle pas de tout ce qui est titane. Actuellement, comment on fait ? On vient soit placer notre échantillon ici, on fait osciller une solution cellulaire et on attend que ça rentre. Ou alors on vient la mettre ici simplement par trempage dans deux dispositifs, ici on agite et ici on fait le vide. Là aussi, on espère que ça rentre plus ou moins. Bref, ces processus ne sont pas vraiment efficaces. Donc, on a réfléchi à ça et l'idée qu'on a eue c'est de s'inspirer de la nature. Alors, ok, la nature utilise un phénomène appelé la capillarité dans lequel bon nombre d'espèces, aussi bien animales que végétales, peuvent survivre, utilisent pour survivre notamment les cactus, les araignées et ici l'oiseau qui utilise véritablement le phénomène de capillarité pour pouvoir boire. On s'est dit, ok, il faut qu'on fasse un gradient de porosité. Pourquoi ? Parce que plus lambda ici va être petit, plus la pression de la place à l'interface va être importante. Donc, on aimerait avoir ce type de structure. Et avec ça, on espère que simplement la mise en contact d'une solution cellulaire, les cellules vont pénétrer et s'infiltrer dans notre structure. Bon, alors, ce n'est pas nécessairement évident à réaliser, mais on y est quand même parvenu. Donc, on arrive à avoir une structure qui a un gradient, ici on peut voir sur les images même, un gradient en porosité, ça se voit dans la tranche, je pense. Ici, c'est simplement une petite reconstruction tridimensionnelle. Et encore, la tomographie nous permet de scanner tranche par tranche tout au sein de la structure et d'observer ce gradient. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On a essayé d'abord de les pré-remplir de PBS. Qu'est-ce qu'on constate ? Quand on vient les mettre en contact avec la solution, c'est les deux cas ici, rien ne se passe. On a juste quelques cellules à l'interface. Ils ne peuvent pas les plus intéressants. Par contre, si on vient maintenant tremper, enfin mettre en contact notre échantillon qui est sec à la base, on voit que selon le sens où on le place, donc évidemment le cas qui nous intéresse c'est celui-ci, mais on a mis celui-ci pour contrôler quand même. On voit une pénétration cellulaire qui est ici de l'ordre de 3 mm. Tandis que pour l'autre cas, la structure spécialement développée pour ça, on arrive à quasiment remplir toute la structure avec nos cellules. Alors, on a étudié ça en tant que physicien peut-être un peu plus scientifiquement. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On va reprendre notre structure, on va comparer les deux. Donc, quand on trempe la pointe ou quand on trempe la base. Qu'est-ce qu'on remarque ici si on vient ploter la vitesse du front par rapport à la hauteur ? C'est qu'au début, on a une vitesse qui est très importante. donc dans ce cas-ci, la pression est relativement forte au début puis après s'atténue rapidement. Dans l'autre cas, la vitesse est certes moins élevée, atteint des valeurs moins élevées, mais toutefois est supérieure à une vitesse qu'on a appelée vitesse critique. Et cette vitesse critique correspond à la hauteur, donc ici, dans ce cas-ci, ça correspond à 10 mm6, ici 2.7 mm, et cette vitesse critique correspond exactement aux expériences qu'on a faites précédemment et donc on a plus ou moins, on va dire 3 et 11 ici. Donc on retrouve les mêmes valeurs. Donc il faut vraiment une vitesse minimale du fluide pour pouvoir, afin que les cellules puissent pénétrer dans la structure. Alors ce gradient, on avait un peu peur qu'il affecte les... On ne savait pas exactement aussi si on devait faire un grand gradient ou un très faible gradient et on a constaté ça pour un gradient seulement un angle d'inclinaison qui est de l'ordre de 0,001 degré. Donc c'est vraiment petite cause, grands effets. Voilà. Comme conclusion, on a travaillé d'abord avec des poudres, des biocéramiques qui étaient biocompatibles. On a réussi à créer des structures semblables à la structure osseuse, d'un point de vue morphologique mais aussi d'un point de vue mécanique. On a pu optimiser l'infiltration cellulaire et maintenant, la balle est dans le camp des chirurgiens et des médecins. On attend les premiers résultats d'implantation et donc des résultats invidaux. Voilà. Avant de conclure, j'aimerais terminer par remercier toute l'équipe du LPSI dirigée par Joël Deconing ici à Lumons, mais également mon boss, mon groupe leader à Berclay, Anthony Tomzia, Bayh Rao, qui est post-doc, et Grace Law, qui est technicienne. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Applaudissements 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 Applaudissements